Si on fait une explication sur les bases du jeu, en mode comment tout simplement on va jouer la game, quelles sont les bases sur les lanes, sur le wave management, sur les déplacements sur la carte, sur les patterns de trade, etc. Genre en mode un petit tuto pour être bon sur lol, ou tuto pour bien débuter, un truc comme ça. En fait, il faut que le point soit intéressant pour tout le monde, mais que je ne sois pas en mode « Il s'agit des mignons, les mignons sont des petites créatures qu'il faut tuer dans la lane ». Voilà, je ne vais pas te parler comme ça frérot, ça en s'en bat les couilles, tu as compris. Je vais juste te donner les bases pour justement bien jouer leur lit, tu vois. Je peux venir à Discord pour vous proposer plus de détails sur ce que je parle. Viens, viens Irate, viens. Tu vois, dans le channel coaching, et j'arrive. Du coup, en gros, je peux dire votre rôle, votre poste, enfin voilà, votre main rôle. Donc du coup, voilà, top, jungle, mid, ADC, sub, ça vous connaissez, il n'y a aucun problème. Maintenant, en fonction de votre poste, vous allez avoir un main rôle où c'est celui qui doit être le plus étoffé. Parce que vous devez avoir au grand maximum deux rôles à jouer. Vous pouvez vraiment être autofile, mais c'est rare, on va passer ce cas de figure. Si vous êtes main top, vous pouvez tag top jungle, top mid, top ADC, top sub, voilà comment ça se passe. Quand vous êtes un rôle, c'est bien de main plusieurs champions, c'est ce que c'est toujours mon conseil. Vous pouvez être OTP, mais OTP Kled ou OTP Darus, c'est pas pareil. Parce qu'il y en a un qui va se faire ban une game sur deux, et l'autre, tout le monde s'en bat les couilles. Vous voulez OTP, on choisit pas en général qui on veut OTP, c'est plus un coup de cœur et on devient OTP quoi. Mais voilà, donc les OTP, c'est un truc à part, vous avez un champion, et puis si vous l'avez pas, vous dodgez, et puis c'est tout. Du coup, top, prenons cet exemple, vous voulez jouer top. Toujours intéressant d'avoir plusieurs champions, ça ne sert à rien de jouer 15-20 champions. Par conséquent, il faut se spécialiser, il faut que vous ayez, moi j'ai toujours, 2-3 grand max 4 champions que vous savez à peu près maîtriser, tu vois. Déjà 2, ce serait bien, donc voilà comment ça se passe. Il y a, moi ce que j'appelle, dans les catégories, en mode, le premier c'est les blind pick. Donc c'est-à-dire le pick que tu prends, si t'es premier dans la, dans, ou quoi que ce soit, si jamais tu dois prendre ton perso et tu sais pas c'est quoi le mec en face, il faut que t'aies des blind pick. Qu'est-ce qu'un blind pick ? Un pick blind, un pick en aveugle, c'est un pick que tu prends parce qu'il est fort sans savoir qu'est-ce qu'il y a en face. Donc c'est en général les champions qui sont soit forts dans la méta, soit qu'ils ont peu de counter, ou c'est pas très dérangeant de ce counter parce que tu joues sur des conditions particulières. Donc par exemple, les blind pick, exemple au top, tu peux prendre des persos comme Darius, Mordecaiser, voilà des champions qui vont être, qui vont être, voilà, forts souvent, voilà, Shen par exemple aussi, c'est un bon blind pick. Des tanks aussi en général, où tu vas être en mode, voilà, je vais prendre un horn, il va rien se passer de, voilà. Des trucs qui sont à la fois soit safe, soit forts. Donc ça, première notion, donc avoir au moins un blind pick dans son champion de poule. Ensuite, avoir un champion, bah du coup, c'est forcément quelque chose qui est important, un champion qui vous plaît. Du coup, des champions qui vous plaît, donc ça, le deuxième, ça je m'en fous. Si jamais lui, il aime bien Camille, l'autre il aime bien Garen, l'autre il aime bien Queen, on s'en fout. Un champion qui vous plaît, et vous êtes fort dessus. Je conseille toujours pour n'importe qui, avant de lancer des rank-aid avec un champion, il faut au grand minimum que vous soyez Mastery 5 dessus, et si possible, atteindre la Mastery 6 ou 7. Comme ça, ça vous force à vraiment faire des bonnes games, et choper des S, S+. Donc, petit conseil, jouer en rank-aid qu'avec des maîtrises 6, 7, quoi. Du coup, après, le troisième que je conseille, moi, c'est l'équilibre AD-AP. Donc, ça ne concerne pas les ADC, ça concerne le mid, ça concerne le top, ça concerne le jungle, et éventuellement support, où là, ce n'est pas AD-AP, c'est plus engage-pill, tu vois. Un peu de différents types. Donc là, tu vas chercher deux différents types. Donc là, si jamais tu as un AP dans le lot, tu trouves un AD. Si tu n'as que deux AD, il te faut un AP, et c'est un peu idéal. Ça permet d'équilibrer la balance entre les AD et les AP dans une game. Parce que, du coup, il y a une autre notion qu'on va parler, qui peut vous aider ou pas, c'est la notion de strong side-weak side. Quand tu es strong side, c'est-à-dire que tu es censé être une lane qui peut être forte. C'est-à-dire qu'il y a quoi qui peut être forte ? C'est-à-dire qu'il va deviner sur lequel on va vouloir jouer, parce que tu peux être une win condition pour Kari. Donc voilà, c'est une notion que vous avez en tête, mais qui n'est pas forcément obligée à avoir dans la sélection de vos champions. Mais c'est bien, en général, pas obligé, mais c'est bien d'avoir un champion qui est plus typé sur le weak side, donc un peu plus faible. Par exemple, les champions qui sont un peu plus faibles, ça va être Edril. On a entre guillemets, si personne ne vient autour de toi, t'es indépendant, t'as un dash, tu peux farm tranquillement. Et donc, du coup, c'est très intéressant. Et si jamais tu veux être un strong side, dans ces cas-là, tu peux jouer Samira, tu peux jouer Luciane, tu peux jouer MF, parce qu'on sait qu'on va jouer autour de toi, parce que tu vas être notamment un perso fort. Donc là, on a parlé sur les champions top, c'est valable pour les mid aussi, donc le côté qu'on a dit. Et le strong side et weak side, c'est top et bot. Weak side, strong, c'est par rapport au côté. Ouais, du coup, je vous réexplique, si jamais c'était pas clair, parce que je l'ai obligé de le préciser. Un side, c'est un côté. Donc c'est soit top, soit bot. Ça n'existe pas, strong mid, weak mid, ça n'existe pas ça. Au mid, on va parler des persos qui ont la prio. C'est-à-dire qu'ils vont push rapidement, c'est surtout ça qui va nous intéresser. Ou un perso qui n'a pas la prio, mais qui a du setup. Toujours important, par contre, en jungle, d'avoir un équilibre AD-AP aussi. Parce que, ben voilà, on les connaît, les joueurs Yes, Woz, Z et tout, hop, ici. Là, t'as un AD, et là, tu vas avoir un AD. Le support, c'est Léona. Et là, tu sais pas quoi, tu te dis, ben moi, que Kane et Kavik t'ont fait comment ? Ben voilà, tu te retrouves comme un con. Et là, c'est open, FF. Voilà, FF, finish, face, c'est quand tu veux quitter la partie. Ben bref. Donc c'est bien quand tu joues des persos comme Shyvana ou Udyr, ou même Chaco, la question se pose pas, t'as un champion, il peut faire les deux. C'est-à-dire que tu commences la game, tu dis, bon, AP ou AD ce midi ? Voilà, parce que c'est polyvalent et ça peut jouer les deux. Donc, top, les notions Strong Side, Wix Side, on en a parlé, les notions Blind Pick aussi, et les champions que tu kiffes, et après, voilà, mid, c'est pareil, sur ça, y'a pas le côté Strong Side, mais donc du coup, tu vas avoir un champion fort, un champion qui va avoir la prio nécessairement, etc. Mid, tu vas prendre des champions comme tu veux, etc. Là aussi, on a la notion de Wix Side et Strong Side au bot, et pour les supports, c'est plus avoir la polyvalence, je le dis toujours, entre, eh bien, Peel ou bien Engage. Donc, le nombre de fois où des fois, je vois des lanes Ezreal, Alistar, friro, j'arrive à me couper une couille, y'a rien, c'est vide. On fait le jeu à partir du niveau 3 avec quelques petits combos, mais y'a rien d'incroyable, vous voyez ? Bah, en fait, tu vas pas gagner ta lane, tu vas peut-être te défendre un peu. Voilà, donc là, tu vas pas pouvoir créer du jeu. Voilà, donc on va vraiment sur un gros Wix Side, et ça va être un peu dur des fois, donc voilà. Mais donc, l'équilibre de la synergie AD-support, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un peu des champions de différents types, que ce soit en AD ou en support. Et du coup, en jungle, on a dit, on peut jouer un peu de tout, donc oui, c'est vrai, en jungle, on peut jouer de tout, juste AD-AP important. Je vais commencer en tant que jungle. Je dois penser, en tant que jungle, quelle est la win condition ? Alors ça, c'est une notion qui est importante. En tant que jungle, de le savoir. Qu'est-ce qui va me faire gagner la victoire, d'un côté ou de l'autre ? Des fois, elle est claire et nette, bien définie. Exemple, comme on disait tout à l'heure, je vais avoir Edry Lobot, et je vais avoir un Daru Stop avec je sais pas quoi. Donc là, il y a la notion de Strong Side et Wix Side. Et la win condition, c'est, eh bien c'est simple. Vous avez juste à mettre quelqu'un en 10-0. Voilà, vous l'imaginez en 10-0. Allez, 5 sans abuser. Et vous allez vous dire, est-ce que lui, si je vous donne les ressources, il va me carry la game ? Voilà, c'est ça que ça veut dire. Là, encore une fois, regarde, la prend Jeanna, prend Vegard, je sais pas quoi. Est-ce que la win condition, ça peut être Camille ? C'est dur pour Camille de jouer là-dedans. Dans Vegard, dans Jeanna, dans machin. Alors oui, peut-être sur le split push et machin, mais ça va être un peu dur et tout. Donc, il faut visualiser à chaque fois vos alliés et les adversaires, parce que vous devez faire ça la même démarche pour les deux. Mais d'abord, pour votre team, pour savoir qui va me faire gagner. Pour le côté laner, important de savoir du coup, comment on gère sa wave, comment on gère sa lane, comment on gère la game. Donc ça, déjà, il y a une notion de match-up, de savoir qui a la prio contre qui. Donc la prio contre qui, c'est de savoir, bah écoute, là, dans le match-up, dans le match-up Camille contre Vlad, qui va avoir la prio ? C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la prio ? Donc la notion de la prio, c'est une prio, comme son nom l'indique, c'est une priorité. Donc qui va avoir la priorité par rapport à l'autre ? Et quand on dit la priorité, c'est la priorité de faire ce qu'il veut, de décaler, de back, qui est prioritaire par rapport à l'autre. Comment on sait ça ? Vous devez le savoir, en fonction de tel ou tel match-up, là, je gagne, là, j'ai la prio, là, je n'ai pas la prio, là, je vais me faire push, là, je ne vais pas me faire push, etc., etc. Et en fonction de ça, tu dois setup ta wave, un peu comme bon te semble. Si tu as la prio, ça veut dire que tu as le contrôle de ta wave. Ok ? Si tu as le contrôle de ta wave, c'est-à-dire que tu peux très bien dire, ok, là, la wave, j'ai six creeps contre six creeps, je ne vais pas taper trop vite les creeps adverses, je vais attendre la next wave, et quand elle arrive, ça va faire une armada avec le canon de tous ces creeps-là, enfin, il va en tuer quelques-uns, mais tu as compris. Et à partir de ce moment-là, je change mon comportement et je vais taper très vite l'équipe, et comme ça, ça va mettre tout sous tour. Et donc là, c'est ce qu'on appelle un slow push, où en gros, tu as tapé lentement, petit à petit, et tu as juste mis le last hit sur la première wave, par exemple, donc là, c'est slow push en deux, et du coup, après, fast push au moment où la wave arrive pour tout mettre sous tour. Du coup, ça, c'est un exemple. Donc ça, c'est pour faire quoi ? C'est pour dive, à quoi sert les dive ? À quoi sert ceci ? À quoi sert un slow push ? Ça, c'est les notions justement où j'en avais expliqué aussi, mais voilà, pour résumer, en LOL, il n'y a pas 36 000 possibilités pour les waves. Vous avez le slow push, ok ? Donc le slow push, c'est le fait de push lentement, comme son nom l'indique. Vous avez le hard push, donc là, c'est quand on met tous ses sorts, tous ses spells, tous ses auto-attaques, H24 dans les sbires pour push, très vite. Et vous avez le freeze. Toutes ces notions-là, c'est les notions de wave. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment on impacte la wave. Donc, prenons un exemple, prenons un exemple. Donc là, on va appeler ça le S pour le slow push, le H pour le hard push et le F pour le freeze, ok ? En analysant, pas en analysant ce que doit faire la camille, mais juste en analysant la wave, vous êtes censés me dire qu'est-ce que fait la wave ? Donc du coup là, j'avance un petit peu. Donc là, il met quelques autos, ok ? Pour le moment, on voit. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc là, il met un trade, etc. Donc là, pour le moment, il y a plus de creep bleu que de creep rouge. C'est ça qui va vous permettre de déterminer comment est l'état de votre wave et où est-ce qu'elle va aller. Du coup, on va mettre les bleus en vert. Si vous avez, je vous donne un exemple, 6 creeps ici et là, vous en avez 4, 6 supérieurs à 4, du coup, naturellement, ça va aller dans ce sens-là, ok ? Mais on ne sait pas à quelle vitesse. C'est-à-dire que si vous tapez pas, ça va aller lentement, etc. Mais si vous tapez pas la wave d'en face, ok ? Donc si la Camille, elle ne tape pas la wave d'en face et que le Vladimir tape super vite cette wave, la tendance va s'échanger. On va partir sur un 4, 2, tu vois ? Donc, en fait, c'est une gestion comme ça, perpétuelle. Sauf que si on est bien sur ce 6, 4, et qu'au final, vous vous mettez la pressure sur lui, lui ne peut pas attaquer petit à petit, là où l'autre wave va arriver, l'autre wave va arriver, ça va se cumuler, vous allez détruire petit à petit les clips, et voilà. Et donc, du coup, là, je vous ai mis ça pour qu'on puisse en fait voir tout simplement comment ça se passe et établir si ça slow push, si ça hard push ou si ça va prise. Donc là, il se passe ça, la wave, elle est à peu près neutre. Là, elle met un trade, hop, on va voir au niveau du comportement, et eu un no-line. il y a combien de clips bleus et combien de clips rouges ? 6, 3. On est sur un 5, 3. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, là, ça slow push pour la Camille, donc là, impossible pour la Camille de freeze la wave ici. Enfin, c'est pas impossible, mais en fait, c'est pas de son ressort. Ça dépend du Vladimir qui doit mettre tous ses spells dans la wave débilement, qui pourrait faire qu'elle prise. Mais là, la wave, naturellement, elle ne peut faire, mais elle ne peut faire qu'aller dans ce sens-là, ok ? Par contre, vous, c'est à vous de décider si vous voulez la push vite ou la push lentement, ok ? Quand on la push vite et qu'on est dans la catégorie du hash, c'est dans le but de mettre sous-tour. si vous ne mettez pas sous-tour, ça n'a aucun intérêt de tout mettre les sorts si au final, c'est pour que toute ta wave, elle s'arrête ici. Et si du coup, tu mets lentement, ça permet tout simplement de pouvoir jouer puisqu'on s'est bien connu. On arrive plus facilement à jouer la lane et mettre de la pressure là comme Camille le fait que si la wave, elle est ici, Camille ne peut pas, eux, grappin et lui rentrer dans le lard là-bas. C'est pas possible. Voilà un peu comment ça se passe. Au mid, c'est pas bien différent que du top si ce n'est que la wave est plus courte. Mais il y a toujours ces notions de freeze ici et là et il y a un peu plus d'une règle un peu plus générale au mid, c'est les match-up range contre un match-up range, tu veux favoriser le push. Donc, naturellement, tu peux, tu veux faire des des slowpages, des machins et tout, mais il faut que tu pushes. Ok ? Il faut que la wave, au bout d'un moment, elle arrive sous la tour du mec en face. Les deux vont vouloir rechercher la même chose. du coup. Du coup, range contre melee et melee contre melee, eux, ils veulent favoriser le freeze. Voilà, c'est à peu près des règles de base. C'est simple, je te prends un exemple. Je te prends un victor versus une Oriana. Ouais. La wave, elle est là. Ouais. Est-ce que la Oriana, ça la casse, ça lui casse les couilles que la wave soit là ? Bien sûr. Bien sûr que non, du coup. Enfin, bien sûr que... En fait, je t'explique. Parce que si elle a pas la vision, elle reste de 50, non ? Oui, je suis d'accord avec toi, mais en fait, on sait un range. Donc en fait, la Oriana, si la wave, elle est là, elle va s'avancer, elle va mettre un comme ça avec des autos et tout, elle va one-shot la wave, elle va aller sous tour en fait. Oui. Tu vois ? Et en fait, elle va se positionner là pour taper la wave là-bas. Donc en plus de ça, elle va pas s'exposer au danger de Victor, de la tour, de quoi que ce soit, tu vois. Donc, c'est... Alors bien sûr, t'as raison, quand j'ai dit non, si la Oriana, elle est là avec la wave est là, il y a un petit jungle pour que le jungle y vienne puisqu'elle doit s'exposer one-shot la wave, tu vois. On est d'accord là-dessus, mais c'est moins grave que si on remplace le Victor par une Irelia ou par un Z ou par ce que tu veux, tu vois, par un melee en fait. Parce que le melee du coup... Parce que là, il est obligé de s'approcher trop de la tour et de se mettre en danger. Le Victor, il va la zoner, il va lui mettre les dégâts, etc, etc. Du coup, au top, on a parlé de la wave management, le slow push, le hard push, le freeze, comment ça se passe ? Le mid, c'est à peu près pareil, je vais donner les conseils sur match-up range contre melee, melee range, 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 etc. Et après, au bot, on a pareil, cette notion de qui a le push, qui n'a pas le push, ça revient aussi un peu sur ça. Il y a un autre truc qui est important sur les lanes, c'est les transitions level 2. Très important, notamment au bot, c'est aussi le cas au top, c'est aussi le cas au mid. Celui qui va avoir le passage niveau 2 avant va avoir un niveau d'avance, c'est fou ça, c'est logique. Mais surtout, son spell, un spell de bus, et c'est là que fait toute la différence. Donc là, regardez ce qui se passe, il se passe que les bleus, ils respectent puisque s'ils s'avancent, ils vont se faire poke et il y aura le passage niveau 2 des rouges. Donc là, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas et regardez leur position qui est très basse, c'est intelligemment fait, on est sur les games encore GM Chal et ils se positionnent là, ce n'est pas par hasard. Donc là, ils attendent, la wave est sur push donc ils vont tout simplement récupérer sous tour. Donc là, on a un peu un scénario entre guillemets parallèle en miroir puisque là, on a un slow push et là, on a un slow push. Donc en général, c'est comme ça que ça va jouer et donc là, sur le slow push, ils n'arrivent pas exactement sous tour sur le timing de la grosse wave mais avec là, voilà, ils mettent un trade et en général, quand on est comme ça, donc là, on a Karma donc on peut difficilement dive, si on avait Leona ou Nautilus, ça aurait été peut-être un peu plus facile mais là, le Kane, il pourrait cancel et ne pas faire ce camp pour directement se diriger au bot pour aller ensuite dive parce que là, on a toute cette wave et donc du coup là, on peut les dive plus ou moins facilement. Là, Samira, elle peut se faire one shot. Le problème, c'est que là, le Kane, il a fait ce camp, il a priorisé, son champion n'est pas fort en early mais ils auraient pu faire un dive. Donc toute la force, les gars, du slow push, de la force du freeze qu'on a expliqué tout à l'heure, vous êtes exposés et vous êtes dans la merde, vous allez mourir, etc. Et donc là, vous avez bien vu, si vous allez rester pour prendre cette wave, le Kane était là sur l'action et il serait mort. Voilà un petit peu sur les notions. Donc vraiment, au niveau de la base, sélection des champions. Je résume un peu le thème qu'on a abordé avec Irat qui pourrait d'ailleurs devenir une vidéo YouTube. C'est les bases pour progresser, les bases pour être meilleur ou quoi que ce soit. Donc là, premièrement, sélection du champion. Ok ? La sélection du champion, c'est assez important parce que du coup, c'est la première étape où votre cerveau s'active. Vous devez être main idéalement, comme on a dit, de trois cas champions. Un blind pick. Un qui va être un que vous aimez. Il n'y a pas de préférence, pas de quoi que ce soit. Le troisième, ça va être indifférent de ce que vous aimez. Donc, si c'est un AD, on essaie de prendre un AP. Vous trouvez un autre AP. Si c'est un perso engage en support, c'est bien d'avoir un perso pile, ardente, si possible. Avoir un peu de polyvalence. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir, mais c'est conseillé pour mieux s'adapter lors des drafts. Et en ne jouant que ces deux, trois champions, vous serez du coup très fort sur ces deux, trois champions. Vous aurez votre polyvalence et vous allez pouvoir vous adapter dans la game avec ces deux, trois champions lors de la draft pour aller après entrer dans la game parmi eux. Deuxième étape, comprendre du coup l'opener de Wave, c'est-à-dire ce que vous allez faire directement sur la Wave en early, qui a le push, qui n'a pas le push. Donc si vous jouez Camille, on joue contre Vlad, ok j'ai le push, du coup, là tout simplement, je vais essayer de le zoner, je vais essayer de faire comme ça, je vais push, et donc du coup, est-ce que c'est plus intéressant que je fasse push, que je met sous tour, que je back, ou alors que je fasse un slow push, comme ça mon Udir, il vient me gank et on le dive, ou est-ce que c'est mieux que je le laisse push pour que je puisse freeze pour le tuer ? C'est trois options, c'est trois réelles options que vous devez réfléchir et savoir un petit peu comment on fait. C'est des points qui sont un peu plus poussés que le côté débutant, mais c'est important déjà de savoir, ne serait-ce que de reconnaître quand une Wave, elle push, de quand une Wave, elle push dans l'autre sens, tu vois, pour savoir déjà comment ça se passe. Dans un deuxième temps, du coup, connaître un petit peu, du tout simplement, la Wave Management, il y en a qui montent, Diamant, qui ne font pas bon avec leurs champions, qui ont joué des champions ou qui n'ont pas de cerveau, ils jouent des Malzars, des trucs un peu débiles, des... Voilà. Et qui ont eu de la Wave Management, c'est ça qui va les différencier les uns des autres. A la fois, j'explique, comprendre un peu le plan de jeu. Dans le jeu, c'est quoi ? C'est le jungle, ton jungle allié, il est bot, c'est qu'il va aller passe pour le top, donc il va venir pour le top pour t'aider ou te cover, donc tu dois jouer la Wave en réponse, pareil pour le bot, Samira, Hatch, ils savent que le Udyr, quand je dis pas, c'est le fait d'aller vers un côté, donc c'est un pafing, c'est P-A-T-H. Du coup là, eux, ils savent que potentiellement le K-E peut venir parce que le Udyr est passé à l'opposé, donc ils vont pas tenter le diable, ils prennent leur Wave et après, ils back. Ok, il y a un avantage de CS, mais il n'y a pas trop le choix, c'est les match-up qui veulent ça, c'est mieux de respecter que de mourir sur le timing ici présent. Du coup, voilà, donc ça, c'est vraiment le côté de comment ça se passe. Après, comment on joue c'est des autres notions, mais ce que je peux vous conseiller dans les trucs qui sont standards, c'est on essaie de back au mid et au top, au mid sur une Wave canon, donc quand on a une Wave canon en early game, elle est pas canon parce qu'elle est belle gosse, elle est canon parce qu'il y a un sbire canon, connard, ok ? C'est vrai qu'il s'énerve. Du coup, cette Wave-là, tu vas avoir le temps de back, de revenir, que le mec, l'adversaire, aura du mal à la pouce sous-tour. Et s'il pousse tout sous-tour, eh bien, tu vas pouvoir avoir le temps de revenir et tout récupérer tranquillou. Donc, en général, on back sur un Wave canon plus que sur une petite Wave. Mais si tu décides de partir de back sur une petite Wave, eh bien, tu es sûr de perdre ses creeps et parfois, quand t'as pas le choix, il faut quand même le faire, ses six creeps de perdus, mais c'est mieux qu'une mort, c'est mieux que quoi que ce soit. Donc, c'est toujours important de réfléchir et comprendre la situation, si tu es en danger ou non. au top du robot, on ne back exclusivement que quand on met une Wave sous-tour, ok ? Ou quand on récupère sa Wave sous-tour. Et voilà, impeccable. J'espère que ça a été intéressant. J'espère que ça a profité aussi à ta commune. Bah ouais, ils ont l'air d'avoir apprécié et puis c'était cool. Et ouais, c'est des bases que maintenant, il y a beaucoup de gens qui maîtrisent et en fait, ceux qui ne maîtrisent pas ça, ils sont un peu... Un peu derrière, ouais. Un peu derrière et en fait, des fois, c'est des petits trucs comme ça qui te permettent de te débloquer quand tu es stuck ou... Mais carrément, carrément, mais justement, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, les connaissances des joueurs de LOL ont réellement augmenté comparé aux années précédentes. C'est-à-dire que maintenant, un silver de maintenant est beaucoup plus intelligent qu'un silver d'il y a quelques années, tu vois. Du coup, c'est pour ça, là, je le remets dans le chat. Ça, c'est ma vidéo YouTube qui a été la plus vue. Presse 3000 vues et c'est monté diamant facilement avec ses conseils. Je t'invite aussi à la regarder si tu veux. Je fais une review d'un Swain au mid contre un Silas. C'est une game bronze, OK ? Et le Volibir adverse vient pour freeze la lane à son Silas le temps qu'ils reviennent. Ouais. On est au bronze, tu vois. On est au bronze, ouais. Alors que... Ça n'existait pas, ça, avant, tu vois. Ça n'existait pas, exactement. Les notions de freeze, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils avaient des Ooga Booga. Non, non, on a quand même des primates un peu plus avancés, déjà. Il y avait toujours des erreurs et tout, mais c'est déjà un peu plus complexe, donc il faut vraiment tirer son épingle du jeu puisque tout le monde essaie de devenir un peu meilleur, forcément. Du coup, voilà. voilà pour ça, voilà pour ce live, en espérant que ça vous aura plu, les gars. Il y a mon YouTube si jamais vous voulez vous abonner, c'est gratuit, ça me soutient. Il faut que je rush les 1000 abonnés. Et puis voilà, et puis merci de votre soutien, les gars. On est là, on est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada